Bonjour tout le monde, je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et moi je suis un peu essoufflé parce que j'étais en train de danser les coulisses, parce que en gros je ne me suis pas préparé à cet événement. Pour être franc avec vous, j'avais préparé deux présentations. Une qui allait parler sur la confiance en soi d'un point de vue philosophique, et ensuite je me suis rendu compte que j'allais très vite vous saouler, parce qu'à chaque fois que je me mets à parler de philosophie ou de métaphysique, c'est trop abstrait. Bref, je sais que je peux être un peu saoulant de temps en temps. Ensuite je voulais parler de la gestion du temps, et finalement j'ai voulu mettre le cachet de Al-Yushul pour cette journée. Et c'est pour ça que je suis venu, disons, improviser un peu. Enfin improviser, c'est un petit dérapage contrôlé. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet en tant qu'observateur, pas en tant qu'enseignant, pas en tant que professionnel, en tant qu'observateur, un sujet que j'aimerais partager avec vous. Tout simplement, avant une confiance, on a un avenir meilleur. Bon, on peut parler de confiance en soi, d'un point de vue, par exemple, on peut être confiant, on peut avoir une confiance et une assurance en amitié, en amour, au travail, dans une entreprise, dans une décision, quand on veut prendre une décision. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est la confiance en nous, ou en un avenir meilleur, en tant que peuple, en tant que nation, en tant que communauté, en tant que pays, en tant que race, ou tout simplement en tant qu'humain. Avez-nous confiance en un avenir meilleur dans cette zone géographique dans laquelle nous vivons ? Bon, vous allez dire que, on va tous, par exemple, vous faites l'expérience, on fait une petite expérience, et on demande, en premier passant, est-ce que vous vous voyez, par exemple, dans un pays épanoui dans dix ans ? On a observé, enfin, pour ma part, j'ai observé que nous sommes devenus très pessimistes. On a tous adopté un discours négatif. Tout le monde parle de négativisme, tout le monde parle... On a tous eu droit au fameux discours, c'est pourri, de la racine jusqu'aux feuilles, il faut... La génération, on n'a rien, on ne peut rien tirer de cette génération, on m'a dit, c'est pourri, les dirigeants, les ta, les sionistes, Illuminati, Dracula, Bouloulou, Gahdi. Bref, l'imagination ne manque pas. Et aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous une idée, une pensée qui me permet de rester positif dans cet environnement. Et c'est une idée qui a commencé à germer depuis un certain moment dans la matrice de mon esprit, et c'est une idée qui me permet... de laquelle je tire toute ma détermination, toute ma motivation dans tout ce que je fais. Et l'objectif aujourd'hui est de pouvoir disséminer à mon tour cette idée de sorte qu'elle puisse vous servir et servir votre entourage. pour avoir une idée sur une idée qui germe, une pensée qui a germé. Mais avant de parler de cette pensée, voilà. Donc avant de parler de cette idée ou de cette pensée, je voudrais vous dire comment j'ai pu développer cette pensée qui s'est transformée en action et qui se sont eux-mêmes transformées, elles-mêmes transformées en une sorte d'état d'esprit. C'est à travers un livre. Un livre intitulé, le titre du livre c'est « 24 phares » de Jacques Attali. « 24 phares » ou « 24 destins ». Dans le livre en question, Jacques Attali parle de 24 personnalités, 24 destins hors du commun, qui ont selon l'auteur, selon l'auteur, changé à jamais le cours du temps, le cours de l'histoire. C'est des personnes qui ont des destins extraordinaires et qui ont fait beaucoup de choses, des choses différentes dans la politique, la guerre, la religion, la philosophie, l'art et la culture. Bref, c'est des personnes qui ont façonné leur histoire, qui ont motivé et qui ont influencé des générations et des générations après eux. Le point important dans ce livre, ce n'est pas tant les personnages en eux-mêmes, ce n'est pas leur parcours extraordinaire qui m'a intrigué de plus, mais c'est plutôt l'idée selon laquelle un seul individu, une seule personne, seule contre tous, et qui vit dans un environnement défavorable, peut changer le cours du temps. C'est ça l'idée qui m'a touché. C'est ça l'idée sur laquelle je me base pour toujours rester motivé et déterminé dans ce que je fais. Parmi ces personnages, il y a des personnages, il y a des individus que je place en haut de la liste, des personnes qui ont influencé l'histoire. Je veux parler des prophètes et d'une façon générale. Je ne veux pas parler des prophètes d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue en tant qu'observateur d'un phénomène, en tant qu'observateur d'une tendance. Les prophètes sont des individus qui ont créé en quelque sorte ce que je m'amuse à appeler des modèles spirituels. On a des modèles économiques qui ont pour finalité de créer de la valeur dans un marché de la valeur économique. Et pour les modèles spirituels, les prophètes ont créé des modèles spirituels qui ont pour finalité de créer une toute autre forme de valeur, une valeur aussi vitale que nécessaire. Cette valeur, c'est la bonté. C'est une petite parenthèse. La bonté, quoi de plus vitale que de la bonté ? On en a tous besoin. Un entrepreneur dirait qu'on a un marché de 7 milliards de consommateurs pour la bonté. Tout le monde a besoin de bonté, quel que soit son âge, son sexe, sa culture. Bref, même les autres espèces ont besoin de bonté. Ça, c'est pour parler un peu. Juste une petite parenthèse par rapport aux prophètes qui ont influencé et qui m'inspirent. Parce qu'on va voir après dans quelle perspective il m'inspire. Donc, parmi ces quatre, parmi ces individus qui ont façonné l'histoire, j'en ai choisi quatre. Pour commencer, je vais commencer par Sayyidna Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi c'est... Oui, ce n'est pas lui. Heureusement. Enfin. Oh, la contre les hadras, les humains. Hein ? Oui. Mais personne ne m'a prévenu. Égoutez ma quête. Donc, Sayyidna Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, était... C'était... Je pense que ce n'est pas nécessaire de l'écrire, mais c'était un chef spirituel, réformateur social, diplomate, marchand, philosophe, orateur, législateur, mêneur militaire et politique. Le deuxième personnage qui m'inspire aussi, c'est Confucius. C'est un maître-penseur chinois, c'est un philosophe. C'est quelqu'un qui a transformé... Enfin, sa doctrine, son état, la façon dont il concevait l'existence est devenue presque une religion qui a influencé presque tout un continent. Le Japon, l'Inde, la Corée, la Chine. Donc, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup de choses et qui a beaucoup influencé l'histoire. Ernesto Guevara, révolutionnaire, médecin de formation, héros de la révolution, chef de la résistance et pour finir, Amir Abdelkader. Aussi, c'était le fondateur de l'embryon d'État du pays dans lequel nous vivons. C'était un philosophe, un poète, un législateur. Il a fait beaucoup de choses. Vous allez vous demander maintenant pourquoi j'ai choisi ces quatre personnalités. Tout simplement parce qu'il y a deux idées qui découlent de ce raisonnement. La première, c'est que Mohamed, quand il a semé les idées en lesquelles il croyait, il ne se fait pas poser la question qu'il est venu avec des idées de monothéisme dans un environnement qui était polythéiste. Il est venu avec des idées, il a réformé socialement la société dans laquelle il vivait. Il ne s'est pas posé la question qu'est-ce que l'environnement est prêt. Il l'a fait. L'âmer, la même chose. Il s'est révolté, il s'est levé contre une armée qui était la première puissance mondiale, militaire. Alors que même l'État n'existait pas en Algérie. Il y avait les concessions ottomanes au nord et à l'intérieur du pays il y avait des tribus séparées. Il s'est soulevé contre une puissance militaire, contre le totalitarisme, contre les idéologies barbares. Donc, l'idée, les deux idées qui font et qui représentent le socle de ce qui me motive et ce qui me détermine toujours sont présentées comme suite. Donc, le principe de la minorité où on peut trouver quelques applications, enfin, pas des applications mais ça ressemble un peu au principe de la minorité, c'est la loi de Pareto, le coefficient de Gini. Par exemple, vous avez 1% par exemple, en parlant de la loi de Gini, vous avez 1% des utilisateurs d'Internet qui mettent du contenu. Les 99% sont des utilisateurs passifs. Donc, ils ne mettent pas du contenu. C'est 1% des utilisateurs qui ont Internet qui délouent tout ce qu'on trouve, les sites, les blogs, tout. Vous avez les 9% aussi mais bon, ça c'est dans un autre registre qui font des commentaires. Par exemple, la loi de Pareto nous dit que c'est 20% des choses ou des causes qui créent 80% des résultats. L'idée que je vais apporter ici c'est que quand on veut améliorer une nation, quand on veut apporter des changements, on n'a pas besoin de tous d'une armée. On a besoin des fois d'un seul homme, d'un seul homme. Amir Abdelkader a changé la mentalité d'une nation. Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes d'une façon générale j'ai au fil des environnements où ils coulchiquent qu'ils sont défavorables. L'idée, c'est que ces individus, en quoi ils me motivent, c'est qu'ils sont, ils ont fait ce qu'ils ont fait alors que tout, pratiquement tout, était défavorable. Tout leur environnement qui soit social, militaire, financier, était défavorable par rapport aux idéales qu'ils glorifiaient. La deuxième chose, ils ne se sont pas posé la question est-ce que vous pouvez m'aider ou est-ce que ils ont cru en leurs idées et ils ont pu, disons, ils ont pu trouver en eux, ils ont été capables de sacrifier ce qu'ils étaient pour ce qu'ils voulaient devenir. et là, pour moi, c'est ça la confiance en soi. Pour un peu apporter une conclusion, c'est une phrase en anglais qui est forte et qui me touche beaucoup. est-ce qu'il faut être capable de sacrifier à quel moment ce que vous êtes pour ce que vous voulez devenir. Pour moi, c'est ça ce qui résume la confiance en soi. donc, j'aurai une question à vous poser. Donc, je vous ai exposé un peu les biographies ou ce qu'ont fait ces individus hors normes. Donc, des individus seuls contre tous ont pu changer jusqu'au destin d'un monde. Ils ont changé le cours de l'histoire. Et vous ? Et nous ? Est-ce qu'on doute toujours de nos capacités à changer seulement notre propre destin ? Seulement notre propre destin. On ne vous donne pas de changer le cours de l'histoire. Seulement votre destin. Quand on sait qu'il y a des gens qui ont changé le cours de toute une civilisation, toute l'humanité. Nous, l'objectif de changer de notre destin il paraît tout petit par rapport à ça. Et je vais finir par une phrase qui est un peu... Enfin, j'hésitais à la prononcer, mais bon, c'est une phrase qui me tient à cœur. C'est une métaphore, une sorte de métaphore. On dit que les esprits, les esprits supérieurs sont comme des grains de sel disséminés dans la viande, dans la masse de viande et qui permettent et qui ralentissent et... Pardon. Et qui ralentissent le pourrissement de cette viande. Donc soyons le grain de sel dans notre société, soyons le grain de sel dans nos quartiers, soyons le grain de sel dans cette vie et partageons nos idées, partageons les choses en lesquelles nous accordons de la valeur et soyons optimistes. Surtout, soyez optimistes. Je ne vous demande pas d'être optimiste et de sourire à tout et n'importe quoi. Je vous demande juste d'être optimiste et réaliste en même temps. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.